Le samedi 13 avril 2024 a eu lieu les festivités marquant la première édition du culte d'action de grâce des visionnaires de la sous-région Aboumé-Kalavi-A. La célébration de ce culte spécial s'est déroulée dans une communion de joie parfaite en Christ et dans une ambiance conviviale sur la paroisse Saint Samuel de Zundia. Cette édition nous a éloignée en partie de la conscription entre nous et les élèves et les éditions. les récordes mais calèque des rados de l'eau et de l'eau et de l'eau et de l'eau Après l'édition ratée de 2019, celle de 2024 vient en cours d'essai, cours de maître, pour les organisateurs qui ont profité pour faire un appel de fonds. Après l'édition de la région, j'ai rencontré en 2019, j'ai l'impression d'être venu à l'entrée de l'entrée de l'entrée. Aller avec les gens qui partaient de son nom, les parents qui étaient à la maison. Donc, ils étaient là de la raison pour que les parents s'appelaient à se rédiger, ils sont toujours en sécurité, ils ont toujours toujours plein de personnes. Ils sont encore des députés et pour dire qu'ils servent des ensurements. Ils servent à faire des désirs. Ne pensez-vous pas en danger pour leurs propos? Je vous jure le droit de dire que c'est la France. Aujourd'hui, je ne peux te le voir pour aller acquired en ce site. Un clavier car il n'est pas trop fort pour nous. On ne voit pas les deux de nos jours. Il y en a des pêtes. Il y a des pêtes, des pêtes et des pêtes. Il n'en a pas de pêtes. C'est parti ! dans sa prédication le vénérable suprême évangéliste michel vigan président de la sous-région abome kalavi a s'est apesanti pour la circonstance sur le thème le creux est-il destiné à souffrir pour instruire le peuple de dieu il ya pas avant il ya il ya il ya et 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 il ya il ya il ya il ya il 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 ya il ya ... ... ... Parce que il y a pas la confine, il y a des gros confines, mais je m'en disais, vous n'y avez des gros confines. En ce qui m'a dit, c'est, donc, les gens, qui ne peuvent pas m'aider, nous n'avons pas que les gens se sont m'aider. Nous n'avons pas, à ce point, les gens se disent, j'avais à la sortie du culte c'est tout un plaisir pour lui d'y avoir pris chargé paroissial responsable au bureau de la sous-région atlantique abome kalavi a paré ils sont nombreux à manifester le satisfait si notre impression comme la demande elle est bonne parce qu'elle est une occasion de retrouvailles de réjouissances de renforcement des liens d'amitié de solidarité entre les paroisses parce qu'aujourd'hui comme vous l'imaginez c'est les visionnaires qui sont venus des paroisses de la sous-région donc ça c'est un certain brassage entre ces visionnaires là et je pense que c'est ce qui veut dire que nous restions dans l'union dans le même esprit pour rehausser l'éclair de son son d'oeuvre il y a Aujourd'hui, c'est la visionnaire de l'Etat. C'est la visionnaire de la sous-région qui fait leur première édition d'action de grâce envers l'éternel de Dieu. C'est une très grande joie pour moi d'assister à cette fête. Vraiment, nous voyons que notre sous-région est en train de progresser positivement. Parce que l'on doit nécessairement rendre grâce à Dieu. Et si on voit ce que l'éternel de Dieu fait à tout un chacun de nous, de notre côté en tant que chorale, les visionnaires aussi, les sainte-maman aussi, matin, midi, soir, la pluie, le soleil, nous sommes tous dedans. Pendant une année, nous devons rendre grâce à Dieu. Et je crois que c'est ce que le bureau de celui de la parole a l'habitude de faire. Et vraiment, aujourd'hui, c'est la visionnaire qui nous fait affronter, nous parle et nous rendons sincèrement grâce à Dieu. Fidèles, choristes, dignitaires et amis ont communié dans l'immense bonté du Christ et en cœur avec ceux-là qui ont reçu le don spirituel de vision dans l'église du christianisme céleste. Moment d'allégresse, de joie, de louange et de remerciement à Dieu tout-puissant, les visionnaires sont rentrés chez eux, heureux d'avoir renforcé leur force pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada